Geoffroy Puffer, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur commercial et marketing du groupe Cellutech, alors un groupe qui existe maintenant depuis une quarantaine d'années et qui est le leader européen. On peut dire qu'effectivement, vos clients comptent parmi tous les grands du CAC 40 et donc vous êtes effectivement, vous dédiez à la transformation de la mousse pour le secteur de l'emballage. Le scope est large. Le scope est très large. Nous travaillons avec des clients, vous l'avez dit, du CAC 40, mais comme nous fabriquons des produits sur mesure, nous sommes également capables de travailler sur les petites séries. Donc, nous avons un scope large en termes de clients, également de secteur d'activité. Ça va du nucléaire à l'agroalimentaire ? Nucléaire, agroalimentaire, aéronautique, automobile. Et la mousse que nous transformons, parce que nous transformons des mousses cellulaires techniques, peuvent également servir à des fins de production de pièces techniques, par exemple, des pièces embarquées dans les avions, des pièces légères. Donc, c'est vrai que nous avons un scope qui est très large. Une grande capacité d'adaptabilité, j'imagine, pour répondre à tous ces secteurs. Tout à fait. Et alors là, vous venez aujourd'hui quand même, vous êtes venu sur notre plateau pour pousser un petit coup de gueule, parce que vous faites partie de ces industriels qui travaillent les matières plastiques, on peut le dire, et vous êtes pointé du doigt constamment, et vous en avez un petit peu assez, parce que justement, vous dites que les industriels comme vous font énormément d'efforts pour justement avoir une bonne image verte, en quelque sorte. Et vos polyéthylènes sont recyclables, il faut le dire. Elles sont tout à fait recyclables, tout à fait. Les mousses de polyéthylène sont recyclables, et c'est vrai que la demande actuelle est très forte en termes de politique environnementale de nos entreprises. Oui, la barre est haute. La barre est très haute, surtout qu'il y a depuis quelques semaines, quelques mois, une campagne où on l'explique que la plasturgie, le secteur plasturgique ne serait pas un secteur qui est propre. Et je viens ici vous dire que... Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je viens vous dire ici qu'on y travaille. Depuis 2008, c'est-à-dire depuis maintenant 11 ans, nous avions déjà intégré cette problématique, et nous avions déjà investi au sein de nos entreprises, puisque nous sommes composés de 5 sites de fabrication en France, nous avions déjà intégré cette notion-là d'environnement. Et aujourd'hui, les mousses, je peux le dire, les mousses de polyéthylène sont recyclables selon la définition de l'Union européenne. D'accord ? Les 3 R, la réutilisation, la revalorisation et le recyclage. Et nous sommes heureux de pouvoir démentir, en tout cas, tout ce que l'on peut entendre un peu partout dans les médias. Et alors, pour, effectivement, une des solutions pour vous, c'est de faire en sorte que cette matière, cette mousse, elle soit moins dense, mais tout autant protectrice, parce que vous enveloppez de très belles bouteilles de cognac, d'armagnac, etc. On ne citera pas le nom, mais on voit de quoi il s'agit. Il faut que ce soit très protecteur, mais elles sont moins denses, de façon justement à utiliser moins de plastique. C'est ça l'idée ? Oui, tout à fait. En fait, à quoi servent les mousses ? L'essence même de notre métier, nous, c'est la protection. C'est la protection. Donc ça, c'est la base de notre métier. Vous avez de plus en plus d'exportations. Là, vous parliez de grands noms, de vins et spirituels. C'est vrai, c'est exporté et il faut protéger. Par contre, pour protéger, on a besoin de mousse. Et aujourd'hui, nous travaillons au développement de certaines matières qui sont moins denses, donc qui nécessitent moins d'énergie fossile. D'accord ? Mais tout en conservant les caractéristiques techniques. Donc ça, c'est un travail permanent réalisé par notre bureau d'études. Et le problème, finalement, de la pollution, il n'est pas tellement dans l'entreprise, dans l'industrie que vous représentez, mais peut-être dans la manière dont le consommateur final va trier ses déchets. C'est un petit peu sale idée. Tout à fait. C'est-à-dire que l'éducation n'est pas encore optimale. C'est ça. Et nous avons notre responsabilité dans cette éducation. Donc, il y a dix ans, comme je vous le disais, nous avons commencé en interne à recycler la mousse de polythylène, notamment nos déchets que nous recyclons à 95%. En revanche, maintenant, il faut passer à la deuxième étape, à savoir l'éducation. L'éducation. Aujourd'hui, le lance... C'est l'autre travail parce qu'on va de plus en plus nous le demander puisqu'on nous dit, le plastique, vous nous dites que c'est recyclable, c'est bien. Mais en revanche, comment on le sait ? Donc, on doit bien faire un travail d'identification de la matière première. D'accord ? Donc, le consommateur final, vous pourriez avoir, par exemple, un parfum emballé dans un écran en mousse, doit savoir qu'il doit mettre l'emballage dans la bonne benne, si vous voulez. Alors, pour effectivement réduire l'empreinte carbone, parce que vous travaillez aussi sur ce vecteur-là, vous travaillez essentiellement avec des manufacturiers français. Et pour vous développer, vous avez choisi justement d'étendre votre expertise par des relais de compétences dans des pays étrangers où la compétence reste française, mais à partir de là, ils vont pouvoir exploiter les marchés de ces pays-là, c'est ça ? Tout à fait. À l'image de ce qu'on a fait pour la France aujourd'hui, les 5-6 dont je vous parlais tout à l'heure sont bien implantés et bien répartis à travers les points cardinaux de la France, de manière à être bien sûr plus proche de nos clients, mais surtout également à éviter l'empreinte carbone. On évite de partir un camion d'un point trop loin par rapport à un autre. Eh bien, ce schéma, nous le mettons en œuvre de la même manière en Europe. C'est pourquoi, dès 2004, nous nous sommes installés en Roumanie à la demande d'un client, un constructeur automobile français, dont on a deviné le nom. On croit imaginer. Voilà, où on a exporté, non pas la marchandise, mais là où nous avons exporté notre savoir-faire. Voilà, la matière première venant d'Union européenne, elle arrive directement sur notre site de transformation et nous pouvons livrer. Et ainsi, on est au plus proche des gens. Voilà. Écoutez, Geoffroy Pieffer, le coup de gueule est lancé. Vous êtes une entreprise propre. Nous sommes une entreprise propre. Et vous l'affichez au éclair. En tout cas, vous y travaillez activement et j'espère qu'effectivement le message sera entendu. J'espère également. Merci d'être venu sur ce plateau, en tout cas. Merci de m'avoir écouté. Merci.